C'est le grand retour de la Ligue des Champions. Favoris, outsiders, petits poussets, restez connectés. On vous fait un point sur cette campagne 2021-2022 qui promet, comme bien souvent, de faire beaucoup d'étincelles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Chelsea, le dernier vainqueur de la Ligue des Champions, risque de devoir batailler fort pour conserver son titre car les candidats sont nombreux et le PSG de Léo Messi fait office de grands favoris. Après un mercato historique qui a vu débarquer Léo Messi, Sergio Ramos ou encore Hakimi pour ne citer qu'eux, le Paris Saint-Germain fait forcément office d'ogre pour cette édition. Et le sentiment général qui règne dans la presse étrangère est bien celui-ci, le Paris Saint-Germain est l'équipe à abattre. « Tous contre Paris », écrit Marca. « Ça s'écrit M.M.N., ça se lit Messi, Bappé, Neymar, où rien ne manque », ironise la Gazeta dello Sport. Et le PSG devra assumer ce statut de favori dès les phases de poules puisqu'il croisera la route de Manchester City. Finaliste de la dernière édition et bourreau des Parisiens en demi-finale, les hommes de Pep Guardiola voudront faire mieux cette année. Et justement, le vainqueur de l'édition 2021, Chelsea, possède des arguments de poids pour conserver son titre avec notamment l'arrivée de Romelu Lukaku. Enfin, le Bayern Munich et son effectif parfaitement huilé depuis des années seront bien évidemment en candidats au Graal Suprême. Mais vous le savez, ce statut de favori ne veut pas dire grand-chose, surtout dans cette compétition. Ça peut même jouer de mauvais tours. Et certains outsiders seront contents de s'enlever cette pression supplémentaire. Parmi les outsiders de la compétition qui auraient probablement pu avoir leur place dans la catégorie d'au-dessus en raison de leur glorieux passé, on retrouve le Real Madrid, demi-finaliste de la dernière édition. La présence du club madrilène 13 fois champion d'Europe peut étonner, mais s'explique par la perte de certains éléments, et notamment celle de sa charnière centrale Ramos Varane. L'Atletico de Madrid est également présent et devra avoir une belle carte à jouer avec son recrutement très intéressant, marqué par le retour d'Antoine Griezmann. Le Manchester United de Cristiano Ronaldo devrait également jouer les troubles faites, au même titre que Liverpool, le FC Barcelone et la Juventus, malgré un effectif moins impressionnant que sur les dernières années. Si certains ont l'ambition, voire même l'obligation, de remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes, d'autres se contenteront de faire bonne figure. C'est notamment le cas des petits poussets. Dans cette liste, on retrouve notamment le LOSC, l'autre représentant du football français. Les dents tenteront de faire mieux, beaucoup mieux que la saison 2019-2020, qui les ont vus terminer bon dernier de leur groupe. Le club Lillois hérite cette saison d'un groupe plutôt homogène, avec Séville, Wolfsburg ou encore Salzburg. Autre petit pousset, le club suisse des Young Boys, qui est passé par les barrages pour valider son ticket. Ces derniers se retrouvent dans un groupe très compliqué, avec Manchester United, La Talenta et Villarreal. Et enfin, le petit nouveau de cette édition, le shérif Tiraspol, qui va découvrir la musique de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. On ne donne pas cher de leur peau dans ce groupe décomposé du Real Madrid, de l'Inter Milan et du Shakhtar Donetsk, mais on imagine bien que le simple fait de participer à cette phase de poule suffit à leur bonheur. Vous avez été très nombreux à réagir au très beau week-end de nos Français, et celui qui vous a le plus impressionné, c'est Paul Pogba, qui devance d'une courte tête Karim Benzema. Et aujourd'hui, la question du jour concerne le futur vainqueur de la Ligue des Champions. Qui, pour vous, va remporter la coupe aux grandes oreilles cette année ? On attend, comme d'habitude, vos avis dans les commentaires. Chez FM, on va se mouiller un peu et jouer au jeu des pronostics avec vous. Personnellement, je vois bien le trio Messi-Bappé-Neymar faire des ravages sur la scène européenne et ramener enfin la première coupe aux grandes oreilles au PSG. Antoine partage le même avis que moi, alors que Guillaume, lui, pense plutôt que c'est Manchester City qui ramènera la coupe aux grandes oreilles avant le PSG. En bonus, on vous invite également à nous donner votre pronostic pour le gros match de ce soir entre le FC Barcelone et le Bayern Munich. Selon vous, le Barça parviendra-t-il à effacer le douloureux souvenir du 8-2 qui reste encore dans la tête de tous les supporters barcelonais ? De notre côté, on voit tous la machine bavaroise terrasser de nouveau le Barça de Memphis Depay. On vous laisse découvrir nos pronostics et n'hésitez pas à nous partager le vôtre. Dans le reste de l'actualité, l'effet Cristiano Ronaldo commence déjà à se faire ressentir. Si certains pensaient qu'il était revenu à Manchester United en pré-retraite, détrompez-vous. À 36 ans et malgré une armée à trophée qui déborde de récompenses collectives et individuelles, le Portugais est encore loin d'être rassasié. Son discours d'arrivée en témoigne, CR7 veut tirer le meilleur de ses partenaires et il leur a fait savoir. Je ne suis pas venu pour être une pom-pom girl. Si vous voulez réussir, j'ai besoin que vous aimiez ce club du plus profond de votre cœur. Vous devez manger, dormir et vous battre pour ce club. Que vous jouiez ou que vous soyez remplaçant, vous devez soutenir vos coéquipiers et toujours donner le maximum. Je suis ici pour gagner et rien d'autre. Gagner nous apporte de la joie, moi je veux être heureux. Et vous, a-t-il lâché selon le tabloïd anglais The Sun ? On vous donne quelques nouvelles de la légende brésilienne Pelé, qui est actuellement hospitalisée après avoir été opérée du colon. Et heureusement, les nouvelles sont plutôt bonnes. En effet, d'après l'une de ses filles, ce dernier va mieux et devrait sortir prochainement de l'hôpital et continuer ses soins à domicile. Il se remet bien de l'opération, il n'a pas mal, il est de bonne humeur, annonçait Kelina Cimento sur son compte Instagram. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.